Sachez également que l'Agence nationale d'appui au développement rural s'implante progressivement sur toute l'étendue du territoire national. Après avoir installé les différents chefs d'antenne de la partie septentrionale, une délégation de l'ANADER conduite par le directeur général Atuan, Mohamed Al-Mahadi, Souleymane s'est rendu au sud du pays pour l'installation des trois chefs d'antenne qui couvrent toute la partie méridionale du pays. Souleymane Diabo faisait également partie de la délégation de son reportage. Romy Carole Al-Ghomibi est la toute première responsable de l'antenne ANADER de la région sud-est à être installée dans ses nouvelles fonctions. Cette antenne couvre la région du Moïn Chari et du Mandoul. Le directeur général adjoint de l'ANADER, Mohamed Al-Mahadi Souleymane, n'a pas manqué de rappeler à la nouvelle équipe la mission qui lui est assignée. Il s'agit principalement de la modernisation et de l'industrialisation des filières de production agricole, pastoral, aléthique et forestière. Pour accomplir cette mission, la nouvelle chef d'antenne de l'ANADER de la région du développement du sud-est, Romy Carole Al-Ghomibi, sollicite l'appui de tout le monde. A Moundou, chef-lieu de la région du Logan occidental, c'est Béchir Ibet Khalil qui va désormais coordonner les activités de l'antenne ANADER dans la région de développement rural de la zone centre-sud. Cette zone regroupe la région du Logan géographique, à savoir le Logan occidental, oriental et la région de la Tandilé. Le directeur général adjoint de l'ANADER, Mohamed Al-Mahadi Souleymane, a cette fois-ci mis un accent particulier sur les réformes qui ont conduit à la fusion de l'ONDR, PNESA et de la SAUDELAC. Pour lui, cette refonte vise à rédynamiser les activités du monde rural. Le chef d'antenne de la région du centre-sud, Béchir Ibet Khalil, quant à lui, a invité tous ses collaborateurs à se mettre au travail pour traduire dans le fait la politique du président de la République, Idriss Déby-Yutno, dans le domaine du développement rural. A Bongor, la cérémonie d'installation du nouveau chef d'antenne ANADER de la région du sud-ouest a vu la présence du secrétaire général de la région du Moyé-Kébi-Est, Ahmed Mohamed Toli. Après avoir écouté la présentation de la région du développement rural du centre-ouest, le directeur général adjoint de l'ANADER, Mohamed Al-Mahadi Souleymane, a clarifié la situation de tous les agents avant de justifier la création de l'ANADER. Le chef d'antenne ANADER de la région du sud-ouest, Kabé Gagné-Désiré, s'est dit conscient de la délicatesse de la mission qui lui est confiée. Lors des différentes réunions techniques sur l'opération des labours dans les trois régions visitées, l'inspecteur du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, Galmay Al-Afouza, invite les agents des institutions fisonnées au travail. Par rapport aux arriérés des salaires des agents des ex-structures, l'inspecteur informe que l'ANADER n'est pas du tout rédévable, car les dossiers relatifs aux rétards et arriérés sont en bonne voie au niveau du trésor. Par ailleurs, il annonce le passage de l'inspection générale d'État dans toutes les antennes installées pour vérifier l'assiduité du personnel au travail avant de procéder au paiement le moment venu. Les agents de l'ANADER seront définitivement fixés sur leur sort après le conseil d'administration de cette structure prévue dans les jours à venir.